Bonjour Mesdames, Messieurs, Francis Oulé, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette deuxième visioconférence que nous organisons dans le cadre de rendez-vous du Conseil. Notre deuxième séance est consacrée à la loi de finances, plutôt sur loi générale. La première ayant eu lieu il y a deux jours, plus spécifique pour les agriculteurs, sur des mesures de crédit d'impôt et puis d'investissement dans le cadre du plan de relance de l'agriculture. Nous aurons encore deux autres séances qui vont suivre. Une vendredi qui aura lieu pour la gestion du personnel, donc tout ce qui est autour de l'actualité sociale, mais aussi pour les exploitants, les entrepreneurs, tout ce qui concerne l'évolution de la retraite, les éléments nouveaux par rapport à ça, toute cette actualité. Et puis la quatrième aura lieu le 26 février, là sur des sujets de dématérialisation pour le travail administratif. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes collègues qui sont autour de moi, qui vont présenter les sujets d'actualité. Donc j'ai à côté de moi, à droite, Benoît Christian, conseiller, comptable, fiscaliste et surtout conseiller du patrimoine, qui interviendra dans un premier temps. À ma gauche, Philippe Saludel, notre expert comptable, pareil, qui complétera cette analyse de la finance. Bonjour à tous, Benoît Christian, conseiller à l'agence de Boucouzé, également en charge du conseil patrimonial. Je vais vous parler des actualités fiscales, donc plutôt orientées artisans-commerçants. Donc ces thématiques sont un focus sur quelques nouveautés de la loi de finances. La loi de finances, pour rappel, qu'est-ce que c'est ? C'est la loi qui est votée chaque année au Parlement, qui modifie nos dispositions fiscales, sociales, et qui engendre pour les chefs d'entreprise que vous êtes des nouveautés à connaître pour bien anticiper l'impact de ces décisions. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc déjà, première nouveauté qui était dans les tuyaux depuis quelques temps et qui se met en place progressivement, on a la suppression de la DRP et de la DSI. Alors, qu'est-ce que c'est la DRP, Déclaration des revenus professionnels, et la DSI, Déclaration sociale des indépendants ? Donc c'est une déclaration qui consiste à déclarer auprès de sa caisse sociale le montant de ses revenus pour qu'on puisse se faire appeler les cotisations sociales en fonction de son revenu réel. Aujourd'hui, quand vous êtes travailleur indépendant, vous avez trois types de déclarations qui sont réalisées par rapport à votre revenu. Donc on a l'ALIA fiscale, qui est la déclaration de résultats, soit de votre entreprise ou de votre société. On a donc cette fameuse déclaration sociale, la DSI pour les artisans commerçants ou la DRP pour ceux qui sont dépendants du régime MSA, par exemple les paysagistes. Et puis nous avons bien évidemment la déclaration de revenus que tout le monde fait au printemps, que l'on soit d'ailleurs indépendant ou salarié, même si maintenant beaucoup d'informations sont automatisées. Eh bien justement, jusqu'à maintenant, on devait reporter ces chiffres, il n'y avait pas d'automatisation. L'objectif de ces changements, c'est demain de réutiliser les informations que l'on déclare suite à la réalisation de votre bilan comptable à travers une déclaration plus complète et unifiée. Donc les anciennes liasses fiscales qui existaient jusqu'à aujourd'hui seront complétées d'informations qui permettront demain une transmission automatisée des données aux caisses sociales et à l'administration fiscale pour votre fiscalité personnelle. Donc on a notamment, par exemple, ce qu'on appelle le madelein, donc typiquement des régimes de retraite supplémentaires ou bien des données par rapport aux plus-values, court terme exonérés par exemple, qui sont à réintégrer dans votre assiette sociale et dont on a besoin pour déterminer votre revenu social. Donc cette modification se fait progressivement, aussi bien au début en 2020 pour les indépendants, ce qu'on appelle les ACT, l'artisan commerçant profession libérale qui déjà commencent à simplifier leurs déclarations. Et puis l'année suivante, ça sera les TNS agricoles, comme je disais par exemple, typiquement des paysagistes pour lesquels on aura également cette suppression de déclarations sociales. Bilan, on va progressivement passer de trois déclarations à une seule déclaration. C'est-à-dire que la déclaration de résultats de votre entreprise contiendra les informations nécessaires pour aller alimenter votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel et il n'y aura plus besoin de réaliser de déclarations sociales de votre revenu professionnel. Aujourd'hui, vous n'en rendez peut-être pas compte puisque beaucoup de choses sont automatisées et votre comptable le fait quasiment de façon automatique. Aujourd'hui, il conteste ses déclarations. Demain, l'idée, c'est d'avoir vraiment une transmission facilitée entre les différentes déclarations fiscales et unifiées pour éviter les redondances de déclarations. Deuxième point sur les nouveautés sociales, on a des aides qui ont été mises en place suite à la crise de la COVID. On a bien évidemment le fonds de solidarité avec les aides mensuelles qui avaient été mises en place et particulièrement pour les travailleurs indépendants, nous avons également deux types d'aides qui ont été mises en place, soit un changement d'assiette pour les cotisations 2020 ou bien une réduction forfaitaire des cotisations, que ce soit au titre de ce qu'on appelle la première vague, c'est-à-dire de la crise du printemps ou de la seconde vague, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre. Donc, pour la partie modification d'assiette, on a des secteurs qui ont été définis par décret, donc on a toute une liste de secteurs d'activité qui sont décrits, donc on appelle ça nous les S1, S1 bis et S2, avec notamment par exemple la viticulture, l'articulture, les centres acteurs qui peuvent être concernés, avec des conditions de baisse de chiffre d'affaires pour en bénéficier. Donc, cette modification d'assiette permet de faire appeler des cotisations sur une assiette forfaitaire, généralement l'idée est d'avoir une assiette plus basse pour avoir un gain en trésorerie, et puis une fois le revenu réel 2020 connu, on régularise ces cotisations. Et la deuxième aide, qui est la réduction forfaitaire de cotisation, donc au titre de votre revenu 2020, on va calculer, bien évidemment, comme chaque année, des cotisations sociales, sur lesquelles on va déduire une réduction forfaitaire qui va aller de 1 800 à 2 400 euros en fonction de votre secteur d'activité. Donc, cette aide n'est pas pour tout le monde, elle est réservée à ceux qui font partie des activités qui ont été ciblées comme ayant subi les conséquences de la crise sanitaire. Donc, on a les activités en direct, les activités qui sont en lien, ou tout simplement des activités qui accueillent du public et qui ont dû fermer leur établissement. Donc, on a une aide forfaitaire de 2 400 euros, ou bien une aide de 1 800 euros si c'est pour les établissements recevant du public. Et on a également la possibilité de mettre en place un plan d'appurement pour vos cotisations sociales qui n'auraient pas été payées. Je vous encourage à revenir vers votre comptable pour vous assurer que vous pouvez bien bénéficier de cette aide ou non. Et puis, éventuellement, si vous avez des difficultés, surtout, essayez de les anticiper, ne pas laisser traîner et, avec votre comptable, mettre en place les solutions pour qu'on puisse étaler. Aujourd'hui, les organismes sociaux, en raison de cette crise, vont être plutôt compréhensifs et donc, il faut vraiment traiter les difficultés. Et puis, nous avons la réduction pour la deuxième vague qui est actuellement en cours dans la comptée du mois d'octobre, qui va être une réduction de 600 euros par mois. Donc là, on parle bien du montant des cotisations sociales, ce qu'on appelle les cotisations ex-RSI, donc les cotisations SSI. Vous pouvez éventuellement aimer ça. Voilà déjà pour les nouveautés sociales. Très bien. Merci pour cette première étape d'information. DRP, DSI, est-ce que ça évoque pour vous quelques questions ou réactions complémentaires ? N'hésitez pas à vous manifester. vous avez soit un petit mot à nous envoyer ou il y a aussi les réactions avec le lever de bras pour nous interpeller et vous laisser la parole. Donc, voilà effectivement des choses qui vont se mettre en place, qui vont dans le bon sens, on comprend bien, puisqu'on va vers un peu plus de simplification, même si on nous demande de plus en plus de choses. Et la deuxième étape, donc effectivement, qui est déjà engagée, puisque ces évolutions des cotisations avec la crise Covid, il y a déjà eu des démarches engagées avec nos adhérents. Tout à fait. Donc, c'est plus pour rappeler et puis réactiver cette démarche-là. Tout à fait. On a plusieurs volets d'aide. On a des aides d'urgence, le Fonds de solidarité. On a des aides sur les cotisations sociales. On a des aides forfaitaires. Et puis, on a toute la partie gestion de la trésorerie avec les prêts garantis par l'État, qui nécessite un suivi assez fin en termes de gestion pour anticiper d'ores et déjà la sortie de crise et la situation financière de votre entreprise. Parmi les adhérents qui sont présents avec nous, est-ce que certains ont déjà eu à engager ces démarches et ont pu en bénéficier ? Si vous avez des retours d'expérience sur ce sujet, n'hésitez pas à le partager pour qu'on puisse être efficace collectivement. Non. Bon, on va continuer. Donc, c'est Philippe qui prend le relais ? C'est moi. Toujours, Benoît. Donc, là, tu vas aborder la fiscalité des particuliers. Voilà, tout à fait. Donc, deuxième focus que l'on va faire aujourd'hui sur la fiscalité des particuliers, particulièrement l'abandon des loyers en lien avec toujours le COVID, qui est bien évidemment le sujet, on va dire, principal des mesures qui ont été prises en 2020 et pour l'année 2021. Donc, il y a un dispositif d'abandon des loyers qui a été voté au Parlement qui permet aux bailleurs d'abandonner un loyer, c'est-à-dire ne pas faire payer le loyer aux locataires, en échange, d'une part, de pouvoir quand même bénéficier de la neutralisation fiscale, c'est-à-dire qu'il ne sera pas fiscalisé sur ce loyer qu'il n'a bien évidemment aperçu. Et d'autre part, de percevoir un crédit d'impôt pour encourager justement cet abandon de loyer. Donc là encore, il y a des règles très précises qu'il faudra respecter en fonction de son régime fiscal. Bien évidemment, on parle de loyer professionnel. on n'est pas sur des loyers d'habitation, on est bien sur des loyers par exemple de locaux commerciaux, toute activité qui est en lien avec une activité professionnelle. et en fonction du régime fiscal du bailleur, donc que ça soit des revenus fonciers ou du régime BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, ou bénéfices à l'école, eh bien, on a des règles à respecter. Les revenus fonciers, comme vous le savez peut-être, sont un régime dans lequel on paye des impôts en fonction de ce qu'on a perçu réellement. Il y a une petite subtilité qu'il faudra bien respecter. La loi prévoit qu'on est axé sur les revenus mis à disposition, pas nécessairement encaissés. Voilà, donc il faudra s'assurer de respecter cette condition. Et puis, en bénéfices à l'industrie et des commerciaux, on est sur une compta par engagement, c'est-à-dire que quand on est sous ce régime fiscal, on paye des impôts sur les loyers, même si le locataire n'a pas encore payé. C'est typiquement le cas des sociétés à l'IS, par exemple, dans lesquelles le loyer de décembre, même s'il n'a pas été perçu, il n'est payé que plusieurs mois plus tard, ou s'il y a eu des impôts provisoires, eh bien, on paye quand même l'impôt dessus. Bien avoir en tête que ce dispositif est réservé aux loyers du mois de novembre. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, il est toujours temps, on va comptabiliser ça au 31 décembre. Vous pouvez faire un abandon de loyer et bien préciser que cela concerne la période de novembre 2020 pour bénéficier du crédit d'impôt de 50%. Et pour les BNC, c'est le même principe que les revenus fonciers. Les loyers échus en novembre 2020, la question qui se pose notamment pour ceux qui ont des fermages plutôt dans le secteur agricole, c'est de se dire, eh bien, étant donné que l'échéance des fermages arrive au mois de novembre, on pourrait faire bénéficier de ce dispositif l'intégralité des fermages qui sont dues à cette date. Les conditions respectées pour le locataire, donc interdiction d'accueil du public ou secteur tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport et événementiel. Attention, il y a une clause anti-abus, c'est-à-dire que si c'est une location dans le cadre familial ou si c'est en lien avec vous, ça ne s'applique pas automatiquement, il faudra bien prouver que c'est en lien avec des difficultés de trésorerie. Et vous aurez un crédit d'impôt sur les loyers abandonnés qui sera à imputer sur l'impôt 2021 ou 2022 en fonction de la date de clôture de votre exercice. Un petit exemple chiffré pour bien comprendre le dispositif, vous êtes bailleur et vous encaissez un loyer de 10 000 euros. Au microfoncier, ça donne un revenu imposable de 7 000 euros. Si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 30 %, vous êtes donc taxé à 30 % et vous payez également des prélèvements sociaux à 17,2 %. Ça vous donne une taxation de ces loyers habituelles qui est à 3 304 euros et donc, sur les 10 000 euros que vous percevez habituellement, il vous reste 6 696 euros. Si vous abandonnez le loyer, bien évidemment, vous ne percevez pas le loyer mais vous ne payez pas d'impôt ni de CSG dessus et vous percevez les crédits d'impôt de 50 %, donc en l'occurrence, ici, dans l'exemple, 5 000 euros. Donc là, on le voit dans le tableau, dans cet exemple au régime micro, donc on était sur un revenu imposable de 7 000 euros puisqu'il y a l'abattement forfaitaire, mais si vous êtes au régime réel, eh bien, c'est encore plus intéressant puisqu'on voit que pour un revenu habituel de 10 000 euros et si vous êtes dans la tranche originale à 30 %, eh bien, ce qui vous reste habituellement chaque année dans la poche, c'est 5 484 euros puisqu'on a déduit l'impôt sur le revenu et les problèmes sociaux. Avec ce mécanisme et ce crédit d'impôt, donc vous abandonnez votre loyer de 10 000 euros mais vous percevez ce crédit d'impôt de 5 000 euros, donc dans votre poche, il reste 5 000 euros. On voit qu'entre percevoir le loyer et abandonner le loyer, le dispositif est très intéressant puisque la perte pour vous sera limitée à 484 euros. Vous abandonnez 10 000 euros, vous faites un cadeau entre guillemets de 10 000 euros à votre locataire mais vous, votre coût net dans votre poche, c'est inférieur à 500 euros. Alors attention, c'est un exemple chiffré dans des conditions particulières avec une tranche marginale particulière, il faudra bien évidemment adapter à votre cas ce dispositif. Donc voilà le deuxième focus pour cet abandon de loyer en lien avec la crise COVID-19. Donc il y avait une question dans le chat, y a-t-il quelque chose de prévu pour compenser les loyers non perçus par les bailleurs du fait que les locataires d'habitation, pas dans le commercial, ont perdu leur travail dans la restauration par exemple. Donc non, ça ne s'applique pas aux loyers d'habitation, bien sur des secteurs qui ont été définis, qui sont en lien avec la crise COVID-19. Malheureusement, aujourd'hui, s'il y a des impayés pour des locations classiques, on va dire, d'habitation, il n'y a pas ce dispositif qui s'applique. Par contre, quand vous ne percevez pas un loyer, notamment au régime foncier, eh bien, vous ne payez pas pas d'impôts dessus. Il y a uniquement à l'IS où il faut se poser la question si vous avez abandonné le loyer ou pas. En tout cas, dans le régime, on va dire, habituel des revenus fonciers quand on fait de la location d'une maison ou d'un appartement, eh bien, à ce moment-là, l'impayé, vous le subissez, vous n'avez malheureusement pas de crédit impôt en face pour compenser. Très bien. D'autres observations, d'autres remarques, n'hésitez pas à vous manifester. Tout est clair. Ça l'est aussi. Donc, on continue, Philippe ? On continue, pas de problème. Et on va continuer avec les différentes mesures qui viennent en soutien d'une entreprise face à cette crise née de la COVID-19. Une des mesures, mesure part, c'est la réévaluation des bilans. Donc, la réévaluation des bilans qui s'adresse aux entreprises commerciales, artisanales et qui, éventuellement, peuvent s'appliquer aussi aux entreprises agricoles. Donc, en quoi consiste cette réévaluation libre ? C'est déjà quelque chose qui existait précédemment. Elle a pour but de remonter les capitaux propres d'une entreprise. Donc, on réévalue l'actif. J'ai pris un exemple avec des immobilisations qui sont donc réévaluées de 40 000 euros. La conséquence va être directe au niveau des capitaux propres puisque ceux-ci passeront, dans mon exemple, de 83 000, c'est écrit tout petit, mais je pense que vous arrivez à lire le chiffre sur la gauche, des capitaux propres qui étaient de 83 171 passeront à 123 171 euros et uniquement par le truchement d'un écart de réévaluation qui apparaît dans les capitaux propres. L'inconvénient de ce dispositif qui existait jusqu'à présent, c'est qu'il n'y avait pas de neutralité fiscale, c'est-à-dire ces 40 000 qui entraînaient une variation de l'actif net entraînaient une imposition immédiate. C'est pour ça qu'on voit bien dans la comptabilité que c'est un dispositif qui était très peu utilisé jusqu'à présent. La nouveauté que nous apporte la loi de finances 2021, c'est justement la neutralité fiscale de cet écart de réévaluation qui pourrait être éventuellement constaté dans vos entreprises. Donc, neutralité qui va concerner aussi bien la réévaluation des éléments non amortissables, je pense notamment aux fonciers, et une neutralité également concernant les biens qui sont amortissables, donc le matériel. Ça serait concerné toutes les entreprises, bien que le texte, quand on le lit, fait allusion au code de commerce. donc on pourrait, ça reste assez ambigu, on pourrait avoir quelques doutes sur l'application de ce dispositif dans les entreprises agricoles. Mais si on respecte la philosophie, je pense que ce dispositif s'appliquera à toutes les entreprises. A noter que cette réévaluation concerne l'ensemble des biens corporels d'une entreprise, donc inscrit à l'actif de l'entreprise. Les éléments incorporels donc ne sont pas retenus. Et il n'est pas question de faire une réévaluation partielle, de réévaluer uniquement certains biens. Non, c'est la totalité des biens qui sont concernés. À savoir, vous pouvez tout à fait faire une réévaluation de l'ensemble de vos biens, mais ne pas opter pour la neutralité fiscale. La neutralité fiscale reste donc une option. Ça peut éventuellement présenter un intérêt dans une entreprise qui a des déficits reportables, une entreprise à l'impôt sur les sociétés, qui a des déficits reportables et qui cherche à imputer ces déficits justement sur la réévaluation. Ça permettrait donc pour l'entreprise d'appurer ses dettes, de repartir avec un actif immobilisé qui a été revalorisé et bénéficier donc à l'avenir de nouveaux amortissements. Quelques exemples pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Donc, si je prends la situation de biens non amortissables, donc j'ai pris l'exemple de foncier, comment ça va se passer, on est dans un système de sursis d'imposition, c'est-à-dire la plus-value ne va pas réellement être constatée à cette occasion-là. La plus-value sera constatée au moment de la vente du bien. C'est-à-dire, je prends un exemple, une entreprise avait acquis du foncier pour une valeur de 40 000 euros en 2000. Elle procède en 2021 à une réévaluation d'ensemble de ses immobilisations corporelles et par conséquent, le foncier qui a été lui estimé à 40 000 euros. Là, mon chef d'entreprise a estimé son foncier à 60 000. Donc, on a un écart de réévaluation de 20 000 euros qui va augmenter d'autant les capitaux propres de l'entreprise, donc une meilleure assise financière pour l'entreprise, une meilleure présentation du bilan. Dans le cadre des relations avec le banquier, on se retrouve, ce chef d'entreprise pourrait se retrouver dans une situation plus favorable pour négocier de nouveaux emprunts, notamment. Je reprends mon exemple. En 2023, l'entrepreneur décide de céder son foncier. Le foncier, il est cédé pour une valeur de 65 000 euros. La plus-value, on va la constater à cette occasion-là, elle ne va pas être calculée par rapport à la valeur réévaluée des biens, c'est-à-dire les 60 000 euros, mais par rapport à la valeur d'origine des biens, les 40 000. Donc, la plus-value qui sera constatée en 2023 sera donc de 25 000 euros dans mon exemple. comme c'est un bien qui est non amortissable détenu depuis plus de deux ans, c'est le régime des plus-values de long terme qui s'appliquera sur la totalité de la plus-value. Et je me pose une question, et je n'ai pas de réponse par rapport à ça, est-ce que ces 25 000 euros sont susceptibles de bénéficier d'une exonération des plus-values dans le cadre du 151 septiès, un régime d'exonération qui est assez souvent appliqué dans les entreprises. Si pour les biens non amortissables, on avait affaire à un régime de sursis, pour les biens amortissables, cette fois-ci, on a un régime de report d'imposition. C'est-à-dire, la plus-value, elle va être constatée, elle va être déduite extra-comptablement, c'est-à-dire, l'entreprise ne sera pas imposée l'année où elle procédera à une réévaluation de son actif, elle ne sera pas imposée sur la revalorisation des biens amortissables, mais par contre, elle aura l'obligation dans les années qui vont suivre de réintégrer selon un rythme qui a été défini par l'administration de 15 ans pour les biens qui étaient amortis sur au moins cette période, donc c'est principalement les bâtiments qui vont être concernés, et pour le reste des biens, c'est-à-dire le matériel, la réintégration de cette plus-value que l'on a constatée, elle se fera sur une durée de 5 ans. Ce n'est pas forcément gênant puisque comptablement, n'oubliez pas, les biens ont été revalorisés, donc les entreprises vont bénéficier d'un amortissement nouveau. Alors, comment ça va se passer cet amortissement nouveau ? Comment va-t-il se mettre en application ? Je prends là également un exemple, en 2016, achat d'un matériel pour 50 000 euros, l'amortissement qui avait été arrêté à l'époque était sur 5 ans, c'est-à-dire notre chef d'entreprise a constaté de 2016 à 2020 donc un amortissement de 10 000 euros par an et en 2020, on se retrouve avec un bien qui est complètement amorti, qui a une valeur comptable donc de zéro. Par contre, l'entrepreneur considère que ce matériel a encore une valeur et il décide de profiter de ce nouveau dispositif, de le réévaluer et la réévaluation pour ce matériel-là est de 9 000 euros. Pour les 9 000 euros comptablement, ces 9 000 euros encore une fois vont permettre d'augmenter d'autant les capitaux propres de l'entreprise. Comptablement, les 9 000 euros vont pouvoir être amortis, vous aurez le choix de la durée d'amortissement pour cet écart de revalorisation. Là, je suis parti dans mon exemple avec un amortissement sur 3 ans, ça veut dire qu'en 2021, 2022, 2023, je pourrais constater donc un amortissement de 3 000 euros. Au terme de 2023, on voit bien, j'aurais réamorti la totalité de mon bien. Par contre, extra-comptablement, cet écart de revalorisation qui est de 9 000 euros, il faut que je le réintègre sur une période de 5 ans. 5 ans, puisque c'est du matériel, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une construction, donc je ne suis pas sur une durée de 15 ans. Donc, 9 000 euros réintégrés sur 5 ans, ça va se traduire chaque année par la réintégration de 1 800 euros. Et au terme de 5 ans, c'est-à-dire en 2025, on voit bien qu'il y a une neutralité fiscale, j'ai bénéficié d'un amortissement et j'ai réintégré derrière. Par contre, l'objectif était, quel était-il ? C'était donc d'améliorer les capitaux propres de l'entreprise. Il est atteint puisque l'entreprise a eu en 2021, dans mon exemple, 9 000 euros de capitaux propres en plus. Qu'est-ce qui se passe si le matériel est cédé ? Je reprends donc le même exemple. L'administration fiscale, elle nous dit si le matériel est cédé, les cinquièmes de réintégration que je n'ai pas encore réintégrées doivent être réintégrées l'année de cession du matériel. Je reprends mon exemple et on considère qu'en 2022, fin 2022, le matériel est vendu. Il est vendu, c'est une hypothèse, pour une valeur de 3 000 euros. Il n'y a pas de plus-value parce que le matériel en comptabilité a une valeur nette comptable de 3 000 euros. J'avais revalorisé mon matériel de 9 000 euros. J'ai pu déduire 6 000 euros d'amortissement, donc il a une valeur nette comptable de 3 000 euros. Si je le revends 3 000 euros, la plus-value est nulle, elle est de zéro. Par contre, je vais être dans l'obligation de réintégrer les écarts de réévaluation qui n'ont pas été imposés. Il me manquait trois années à 1 800 euros, donc ça va me faire 5 400 euros de profit cette année-là. Et si je fais un bilan global de ce qui s'est passé au cours des trois années pour l'entreprise, elle a bénéficié de 2 fois 3 000 euros d'amortissement, c'est-à-dire de 6 000 euros d'amortissement. Elle a déjà réintégré 3 600 euros, donc la réintégration par cinquième en 2021, en 2022. Donc l'entreprise a bénéficié entre guillemets d'une baisse de 2 400 euros de son résultat en 2021, en 2022. Par contre, en fin 2022, avec la vente du bien, elle se retrouve avec 5 400 euros de réintégrer. Globalement, donc, son résultat a augmenté de 3 000 euros sur ces trois années. Si l'entreprise n'avait pas procédé à une revalorisation, le matériel, il est quand même vendu donc en 2022, fin 2022, il est quand même vendu pour une valeur de 3 000 euros. Là, j'ai toujours un bilan global de 3 000 euros. Par contre, je ne le retrouve pas sous forme de résultat et je vais le retrouver sous forme de plus-value. Ça va être la différence entre la valeur de vente de mon matériel, 3 000 euros, et la valeur comptable de ce matériel qui est nulle. Donc, là où je voulais venir, aller, c'est que pour une entreprise qui s'est quand même exonérée des plus-values, je me pose la question est-ce qu'on a intérêt à partir sur une réévaluation de l'actif ? Parce que si je ne réévalue pas et si je dis matériel qui est destiné à être vendu, il vaut mieux que je me retrouve donc avec des plus-values qui seraient exonérées plutôt que des réintégrations extra-comptables qui ne bénéficient d'aucune exonération. Donc, là aussi, je vous propose de vous rapprocher de votre comptable afin de voir est-ce que vous avez intérêt de réévaluer l'actif de votre entreprise sachant que ce dispositif est un dispositif temporaire, il va s'appliquer aux exercices qui sont clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, on a le temps pour choisir de revaloriser ou pas son actif. On a deux années devant lui. On aura quelques obligations déclaratives et notamment avec l'alliage fiscal, un État à joindre faisant état sur lequel on retrouvera un certain nombre de renseignements permettant à l'administration fiscale de suivre les réintégrations que l'on est en train de réaliser. Je vois qu'il y a des questions sur la réévaluation. Réévaluation faite. Oui, c'est moi qui ai posé cette question entre autres, savoir est-ce qu'il y a des éléments particuliers au moment dans l'entreprise où il faut pratiquer cette démarche ? Qu'est-ce qui peut motiver cette démarche ? D'abord, il faut savoir est-ce que son actif est sous-évalué par rapport à la valeur réelle ? C'est la première question que l'on doit se poser. À l'aide d'un État des immobilisations, je vous invite à faire une réévaluation de votre entreprise, de reprendre les biens les uns après les autres afin de voir par rapport à la valeur comptable de ces biens-là, est-ce qu'il y a un écart qui existe entre la valeur réelle et cette valeur comptable ? Ensuite, il faut se poser la question est-ce qu'on est dans une situation avec des déficits antérieurs qui n'ont pas été imputés et est-ce qu'on pourrait donc avoir un intérêt de revaloriser l'entreprise pour pouvoir imputer cet écart de revalorisation sur les déficits antérieurs ? Ça permet de faire entre guillemets le nettoyage des déficits qui resteraient à reporter. Là, c'est le deuxième point. Et puis, la troisième remarque que je ferai, attention, est-ce qu'on va être dans une situation de cession de l'entreprise dans les cinq années qui viennent ? Parce que si je constate plutôt mon écart de revalorisation lors de la cession des biens et que je suis exonéré des plus-values, j'ai plutôt intérêt à ne pas bouger, à ne pas revaloriser mon actif. Si je comprends bien, il s'agit de mettre à l'image économique le bilan. Exactement. Par rapport, donc ça peut convenir pour des situations économiques fragilisées qu'on aurait besoin d'un recours financier, de donner une valeur réelle du bilan de l'entreprise aux banquiers. Ça peut être ça ? Voilà. Il ne faut pas perdre l'objectif premier de la revalorisation et de la neutralisation qui suit. c'est que l'État, dans le cadre des mesures sanitaires, a mis en place un certain nombre de sources de financement pour les entreprises qui rencontraient des difficultés. Il y a eu les PGE qui ont été mis en place, il y a des prêts bonifiés, il y a des avances remboursables et en fait, l'État a constaté que les entreprises avaient très peu utilisé ces moyens de financement. Et donc, ils sont partis de la conclusion que les bilans qui étaient présentés aux banquiers n'étaient pas suffisamment attrayants. que les entreprises rencontraient des difficultés pour pouvoir percevoir des financements. Donc, voilà pourquoi cette révaluation est sortie et ce dispositif a été mis en place. Il y a aussi peut-être un outil d'optimisation fiscale mais qui est un peu plus une table de calcul à bien maîtriser. Oui, la revalorisation, il faut savoir, vous allez pouvoir redéfinir un nouveau plan d'amortissement pour les biens que vous allez revaloriser. Donc, ça peut être une possibilité de se créer des charges, voilà, sachant qu'il ne faut pas vous lier qu'extracontablement, vous aurez de la réintégration donc à supporter. On a bien vu dans l'exemple tout à l'heure, si les biens ne sont pas cédés, les amortissements que je vais pouvoir récupérer par rapport à la réintégration que je vais devoir réaliser, ça va se neutraliser dans le temps, ça va se neutraliser dans le temps. Par contre, il y a peut-être des opportunités à saisir si dans les années qui viennent, on veut se créer un déficit, si le plan d'amortissement est inférieur à 5 ans, bien sûr, j'aurai plus de charges que la réintégration que je devrais opérer. très bien. D'autres observations peut-être ? D'autres remarques dans l'Assemblée qui nous écoutent ? Bon. C'est une question. Cette démarche de réévaluation et la valorisation est effectuée par un client ou faut-il faire appel à un intervenant particulier, un avocat ? Alors, c'est toute la problématique de l'estimation d'une entreprise. C'est vrai, il ne faut pas qu'on profite de ce dispositif pour en abuser et moi, je ne peux qu'encourager le recours à un tiers extérieur, indépendant pour revaloriser l'entreprise. Alors, un avocat, pas nécessairement, ça peut être aussi un conseiller économique à S49 qui intervienne pour faire une réévaluation de l'entreprise. Il y a différentes méthodes qui existent pour revaloriser l'entreprise. La revalorisation peut être objective, notamment si on se base sur une estimation économique. Mais on peut aussi faire appel aux concessionnaires, aux marchands de matériel pour les biens, pour cette fois-ci donner une valeur patrimoniale aux biens. Mais oui, j'encouragerais le recours à un tiers pour faire une estimation et éviter une remise en cause par l'administration fiscale des valeurs qui ont été mises. Est-ce qu'on peut imaginer que cette démarche a un intérêt pour une réflexion d'anticipation de transmission d'entreprise pour valoriser son bilan ? Bien sûr, je comprends, il faut le faire avant les cinq ans. Mais ça aussi, il y a un gros décalage. On a des entreprises qui ont tout amorti et qui se retrouvent à 50 ans où effectivement ils ont un bilan zéro. Pour un futur cédant, pour négocier, on a un bilan qui est réactualisé qui peut en mettre de manière objective. Est-ce que c'est une idée, une réflexion ? Dans la présentation de son bilan qu'il pourrait être amené à faire un repreneur, par exemple, c'est vrai, le fait d'avoir revalorisé comptablement les biens, il aura moins justifié la valeur de la reprise puisqu'elle est déjà constatée comptablement alors que s'il n'y a pas de revalorisation avec des biens qui sont amortis, je suppose qu'il y aura une discussion un peu plus tendue, un peu plus serrée avec le repreneur sur les valeurs à mettre au niveau des différents biens. Voilà, donc à réfléchir effectivement l'opportunité de cette analyse au cas par cas j'imagine. on passe au deuxième sujet si vous voulez bien. Le deuxième sujet donc toujours dans les mesures Covid, c'est la possibilité de débloquer par anticipation l'épargne qu'on s'est constituée en vue de sa retraite. Donc, généralement, cette épargne que l'on s'est constituée en vue de sa retraite, dans le cas notamment des contrats Madeleine ou Perrin maintenant puisque c'est le nom de ces nouveaux contrats, cette épargne normalement elle est disponible au moment où on part à la retraite. Il y avait quelques cas de déblocage anticipé qui existaient jusqu'à présent. C'est le déblocage en cas d'invalidité, en cas de surendettement, en cas d'inscription à Pôle emploi. Donc, voilà, je sais bien qu'un chef d'entreprise ne pourra pas avoir percevoir des droits, des allocations, mais le fait de stopper son activité et puis de s'inscrire à Pôle emploi c'est une situation de déblocage également de cette épargne que l'on s'est constituée en vue de sa retraite. C'était aussi dans des situations de cessation d'activité suite à un jugement de liquidation judiciaire et on avait pour le dernier contrat qui est récent, le contrat Perrin, on avait un dernier cas de déblocage anticipé, c'était pour l'acquisition donc de la résidence principale. Afin de faire bénéficier les entreprises qui rencontrent des difficultés de trésorerie dans le cadre de la crise Covid, l'État, là aussi, a permis donc une situation de déblocage anticipé de cette épargne qui est bloquée sur les contrats de retraite complémentaire. Mais attention, donc, afin de limiter les effets d'aubaine, c'est-à-dire d'avoir des entrepreneurs qui ouvrent des contrats et qui profitent de la déduction des primes qui sont versées sur ce contrat sans en subir la réintégration et l'imposition lorsqu'ils vont débloquer les sommes, ce sont concernés uniquement les contrats qui ont été souscrits avant le 10 juin 2020. Voilà. Il y a des limites au niveau des sommes qui peuvent être débloquées. On peut débloquer au maximum 8 000 euros et attention, sur les 8 000 euros, il n'y a que 2 000 qui ne seraient pas fiscalisés. Donc là, s'il y avait un conseil à donner, c'est vrai, moi je pense que tous ceux qui ont un contrat Madeleine peuvent débloquer sans conséquence fiscale 2 000 euros et donc ils récupèrent au moins 2 000 euros de trésorerie qu'ils peuvent réutiliser pour l'entreprise, pour faire face aux difficultés de trésorerie qu'ils pourraient rencontrer. Si vous me permettez d'avoir un petit commentaire par rapport à ceux qui sont sur des versements Madeleine qui sont déjà au plafond de déductibilité, attention, le plafond de déductibilité est revu à la baisse du montant que vous avez retiré, c'est donc en l'occurrence là par exemple ici 2 000 euros. Donc ceux qui sont déjà au plafond n'ont pas d'intérêt à utiliser ce dispositif. Donc ça après, il faut se renseigner après son comptable et si vous êtes sur des revenus assez importants, et avec des versements Madeleine qui sont modérés, ça peut avoir son sens. Notamment une tranche paria d'imposition qui peut être importante donc à 30%, ça fait 30% fois 2 000 euros, ça fait 600 euros d'économie. Ça limite d'autant les possibilités de placement, le fait d'avoir débloqué de l'argent. Très bien. Je continue sur les mesures fiscales. Là, je vais évoquer le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, un certain nombre d'entreprises ont pu bénéficier de cette aide qui était de 1 500 euros dans un premier temps et puis qui est passée en fin d'année à 10 000 euros pour certains secteurs. Dans le cadre de la loi de finances, l'État rappelle que ces sommes-là doivent être neutralisées sur le plan fiscal, qu'elles n'entraîneront aucune imposition, que l'entreprise soit à l'impôt sur les sociétés ou que l'imposition se passe au niveau des personnes physiques. Ça ne doit pas se traduire par une augmentation du résultat fiscal. C'était la première remarque. La deuxième, ces sommes-là qui sont versés ne doivent pas non plus entraîner un changement de régime d'imposition au niveau des entreprises. Donc, les seuils, les recettes sont neutralisées par rapport à l'appréciation des seuils lors du passage de micro-entreprises au régime réel, par exemple. J'en profite pour faire une remarque. On a quelques questions de comptables ou de chefs d'entreprise compte tenu du montant cumulé des aides. Tout à l'heure, Benoît vous a parlé des aides sociales. Là, on parle du fonds de solidarité. Il y a eu aussi des prises en charge de salaires dans le cadre de l'activité partielle. Il faut savoir que chaque État de l'Union européenne a pu négocier avec la communauté européenne un dispositif d'aide temporaire aux entreprises. Dans le cadre de l'Union européenne, en général, les entreprises ne sont soumises à une réglementation qui est la réglementation des 2 000 et demi. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas percevoir sur trois années des aides dépassant un certain plafond. Ce plafond, c'est vrai qu'il est assez élevé dans le milieu commercial. On est à 200 000 euros. Dans le milieu agricole, par contre, on est à 20 000 euros. C'est un plafond qui peut être rapidement atteint, notamment dans le cadre des exploitations agricoles. Je précise, toutes les aides qui sont liées au COVID sont liées à une nouvelle réglementation au niveau du plafonnement des aides, une réglementation qui est temporaire avec des plafonds qui sont beaucoup plus élevés puisque dans le milieu commercial, on passe à 800 000 euros et dans le milieu agricole, on est à 200 000, on passe à 100 000 euros. Ces nouveaux plafonds s'appliquent aux entreprises qui ne rencontraient pas des difficultés. Le but, c'est ne pas soutenir des entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019. Les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019, elles restent plafonnées avec la réglementation du domine. Une dernière information fiscale sur la fiscalité professionnelle, le visa fiscal. Vous êtes adhérent d'ASE 49 lorsque vous n'êtes pas une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque vous êtes une entreprise soumise à l'IR avec une imposition au niveau des personnes physiques. Les revenus qui sont déterminés, qui vous sont attribués chaque année, que vous reportez justement sur votre déclaration de revenus, ces revenus ne sont pas majorés. Il faut savoir que ceux qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé ou qui ne sont pas adhérents d'une AGC comme AS 49 qui a signé une convention avec l'administration fiscale, les revenus dégagés étaient majorés de 25 % jusqu'à présent. Donc, il est prévu dans les trois années qui viennent une suppression progressive de cette majoration de 25 %. Au titre de 2020, la majoration des revenus de 2020, nous sommes en train de travailler sur les comptabilités de 2020. Pour un non-adhérent d'une AGC, ayant signé une convention avec l'administration fiscale, la majoration ne sera pas de 25 %, mais elle sera de 20. En 2021, la majoration sera de 15 %, en 2022, de 10 %. Et en 2023, il n'y aura plus de différence entre ceux qui sont adhérents d'une AGC ayant signé à une convention et ceux qui sont tout simplement adhérents d'un cabinet d'expertise comptable sans être adhérents d'un centre de gestion agréé. Sur la fiscalité professionnelle, j'ai fait le tour. Je vais évoquer avec vous maintenant quelques dispositifs concernant la TVA. Si vous avez des questions sur la fiscalité professionnelle, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à nous interroger. Pas de questions ? Vous aurez la possibilité de nous interroger à la fin du webinaire. Je vais continuer à ce moment-là avec deux mesures concernant la TVA. Une première mesure sur ce qu'on appelle les opérations composites et puis ensuite, je vais évoquer avec vous la facturation électronique. Les opérations composites, c'est quoi ? Ce sont en fait des opérations avec des taux de TVA différents. On a un certain nombre de situations où le vendeur ou le prestataire réalise à la fois des opérations qui relèvent d'un taux réduit, 5,5, un taux intermédiaire, 10 % ou du taux normal, 20 %. Par contre, il ne va facturer qu'une seule prestation. À quel taux va-t-il la facturer ? C'est toute la question qui est posée. Les exemples de situations, c'est par exemple, vous allez chez votre boulanger, vous lui commandez un menu qui comprend une viennoiserie qui est normalement soumise à une TVA 5,5. Vous prenez votre sandwich qui lui est soumis à une TVA 10 %. Et puis, puisque vous aimez le chocolat, vous allez prendre du chocolat au lait qui lui est soumis normalement à une TVA 20 %. Quel taux va appliquer le boulanger ? Je ne vais pas répondre à cette question, c'est le boulanger qui répondra. Je prends un autre exemple, c'est le fleuriste qui réalise des compositions florales. Dans le cadre de ces compositions florales, il peut utiliser des fleurs naturelles qui, elles, sont soumises à une TVA 10 %. Mais il peut utiliser également ne serait-ce que la coupe, l'emballage, mais il peut rajouter également des éléments de décoration qui, eux, vont plutôt être soumis à une TVA, donc à 20 %. Donc, il n'y a qu'une vente qui est faite, il n'y a qu'une opération qui est réalisée. Quel taux de TVA est applicable ? Et puis, je prends un dernier exemple que l'on est amené, nous, à rencontrer. C'est le paysagiste qui intervient donc chez un particulier qui va s'occuper du jardin dans le cadre du service à la personne. C'est une prestation qui est soumise à une TVA donc au taux de 10 %, mais qui va en profiter puisque donc le particulier lui en a fait la demande pour faire un peu de création, donc un peu de maçonnerie, un peu de création, un peu de nouvelles plantations. Et là, on rentre dans le cadre d'opérations donc à 20 %. L'administration constatait en fait que la tendance était plutôt d'appliquer le taux le plus faible à la facturation qui était réalisée. Donc, pour éviter ça, les règles ont été reprécisées. L'administration nous demande de regarder dans l'opération unique quel est l'élément principal, quels sont les éléments accessoires et donc d'appliquer le taux de l'élément principal. Donc, le fleuriste, si les fleurs naturelles constituent donc l'élément principal de l'opération, eh bien la facturation se fera en totalité au taux de 10 %. si par contre on a plusieurs éléments principaux, c'est-à-dire des éléments qui sont susceptibles d'être vendus seuls. Je reprends le boulanger ou le paysagiste, le boulanger qui peut amener à vendre des viennoiseries toute seule, il peut vendre des sandwiches sans que le client achète des viennoiseries. Donc, on a plusieurs éléments principaux dans le menu. C'est le taux le plus élevé que l'on appliquera. Pas de questions sur les opérations composites ? Je passe, je continue sur la TVA avec donc une modification qui va intervenir dans les années qui viennent et qui est liée à la mise en place donc de la facturation électronique. Dans le cas de la dématérialisation, c'est quelque chose qui va être repris aussi lundi prochain. Voilà. Mais je vais vous en dire donc un petit mot. depuis 2019, il faut savoir que les PME qui effectuent des transactions avec l'administration ont déjà l'obligation d'effectuer donc une facturation électronique. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau mais c'est quelque chose qui va s'étendre à l'ensemble des entreprises. Et en 2025, la totalité des PME auront cette obligation de dématérialiser leur facturation. Non seulement on aura une dématérialisation de la facturation mais également les entreprises auront l'obligation de transmettre à l'administration fiscale pour celles qui achètent des éléments concernant les règles, la déductibilité de la TVA chez elles. Là, je me place au niveau de l'acheteur qui est susceptible de récupérer cette TVA. Il aura cette obligation de transmettre à l'administration fiscale les éléments concernant la déductibilité de la TVA au sein de son entreprise. Quel est l'objectif recherché par l'administration ? Un, lutter contre la fraude à la TVA. Le fait de dématérialiser les factures va offrir à l'administration un regard plus pointu sur les opérations qui existent entre les entreprises. Ce sera la plaque tournante. L'administration verra ce qui se passe entre l'émetteur et puis le récepteur de la facture. Et puis, deuxième chose, tout à l'heure, on parlait du pré-remplissage, enfin, de la suppression des déclarations sociales puisque l'administration fiscale communiquera aux organismes sociaux les éléments permettant de déterminer le revenu professionnel. Là, on va aller, c'est de la théorie pour l'instant, on va voir dans le temps comment ça va se mettre en place. Et comme l'administration fiscale réceptionnera les éléments concernant la facturation, comme elle réceptionnera également les éléments concernant la déductibilité de la TVA, on pourrait imaginer qu'à terme, on peut en rêver, d'avoir des déclarations de TVA qui soient pré-remplies. Un petit schéma pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de tout cela. Entreprise A, c'est une entreprise qui vend. Elle va vendre à l'entreprise B qui est une entreprise cliente. Donc, l'entreprise A va passer à travers une plateforme publique qui s'appelle Corus Pro pour dématérialiser sa facture. Les données seront réceptionnées par cette plateforme et seront retransmis par cette plateforme à l'entreprise cliente, l'entreprise B. L'entreprise B va transmettre à la plateforme des données concernant le paiement de la facture, notamment les règles de déductibilité de la TVA à son niveau. Ce qui veut dire que la plateforme, avec l'ensemble de ces données, les données de facturation, les données de paiement, en les communiquant à l'administration fiscale, va donner la possibilité à l'administration fiscale d'établir, pourquoi pas, des déclarations de TVA qui seraient préremplies. Alors, on aura la possibilité, les entreprises auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de ne pas communiquer directement avec la plateforme publique. Elles passeront par une plateforme privée et là, on peut penser que les éditeurs de logiciels de facturation vont se positionner pour recueillir en fait une certification leur permettant de jouer ce rôle d'intermédiaire entre les entreprises et puis l'administration, l'administration publique. Voilà ce que j'allais vous dire concernant la TVA. donc si vous avez des questions sur la TVA, n'hésitez pas, nous sommes à votre écoute et nous essaierons de répondre à vos questions. Quand on parle de plateforme privée, on pense notamment chez nous à notre éditeur Isagri. Tous ceux qui sont amenés à commercialiser des logiciels de facturation, je pense qu'ils vont se positionner parce que là, ils auront tous les éléments à travers leurs logiciels permettant une communication à l'administration et notamment Isagri. Donc, ils vont adapter aussi leur logiciel de facturation que les adhérents peuvent avoir comme on peut avoir pour effectivement que ça fonctionne dans ce schéma-là. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un travail qui est engagé en cours puisque ça a été voté, je crois. Tout à fait, il n'y a pas de souci. On voit bien que ça avait été voté déjà précédemment et là, donc, c'est un rappel qu'on retrouve à travers la loi de finances avec des échéances qui sont rappelées et la chose qui peut être nouvelle, c'est pour l'entreprise cliente aussi la fourniture d'éléments permettant de calculer la TVA déductible à son niveau. Donc, c'est acté, on va y avancer. Derrière, il y a les économies aussi qui sont recherchées par les services des impôts ou par l'État. Donc, il y a des enjeux très importants derrière. Et puis, il y a la lutte aussi contre la frotte de la TVA. Il y a un calendrier qui est annoncé à ce jour, ce serait effectif à partir de 2023 pour les plus grosses entreprises et puis, généralisé aux toutes petites entreprises en 2025. C'est un peu le calendrier qu'il nous a annoncé aujourd'hui. Sachant qu'il y a quand même un gros travail de logistique informatique avec des cahiers des charges qui sont en cours de discussion pour mettre tout ça en musique. On en reparlera effectivement dans la démat puisque c'est vraiment un enjeu pour les entreprises comme pour nous dans notre fonctionnement et notre efficacité de traitement. Il y a aussi cet impact là aussi. Il y a une autre manière de travailler, une manière sans doute plus efficace, plus réactive. Donc, on pourra apprécier effectivement les enjeux pour tout un chacun derrière cette réforme qui sera déterminante pour le fonctionnement administratif de nos entreprises comme les vôtres. Les factures étant dématérialisées, on peut penser qu'au niveau de la CSI comptable, c'est des données qui pourront être aussi intégrées automatiquement dans la comptabilité. Tout à fait. C'est l'enjeu. C'est déjà l'enjeu aujourd'hui. On va tester les lectures optiques de factures qui permettent de reconnaître automatiquement les factures au-delà des EDI qu'on pratique. Les EDI, l'échange de données pratique, automatique qui se font entre les banques et nos logiciels, entre les coopératives et nos logiciels. Là, ce sera la lecture automatisée de factures qui sont reconnues qui permettront de traiter les écritures et on va aller vers un taux de reconnaissance et de traitement automatique très élevé. Aujourd'hui, les traitements que nous avons avec les EDI qu'on pratique au niveau agricole en particulier, toutes les écritures coopératives, aussi bancaires, on peut arriver à des taux de 60% d'écriture aujourd'hui dans les dossiers. Le phénomène n'est pas nouveau, il va accès saléré. Ça suppose une organisation et une prise en main aussi. Il y a un apprentissage qui ne va pas se faire vraiment du jour au lendemain. Cette obligation d'avoir recours à la facturation électronique concernera aussi bien les opérations entre entreprises que les opérations entre une entreprise et un particulier. La dématérialisation concernera aussi la facturation qui est faite auprès de particuliers. Il faut le voir aussi, le point positif de ces démarches, les opportunités. Derrière, il y a aussi le développement d'intelligence artificielle qui permettra de traiter des données, établir des tableaux de bord, réactifs, qui pourront aussi des outils de gestion facilitant une administration lourde pour certains et consommatrices de temps et de personnes. C'est le besoin qui prend le relais là ? Voilà, je vais terminer par deux focus et deux bonnes nouvelles en termes de fiscalité. Autant s'en réjouir. Dans un premier temps, l'impôt sur les sociétés puisqu'on est dans le cadre d'une réforme qui avait déjà été initiée il y a quelques années et dont la mise en œuvre continue, qui a été un petit peu revue dans son timing, mais grosso modo, l'objectif reste le même avec une évolution des taux qui se poursuit au gré des exercices. Au 1er janvier 2020, on a le taux à 20% qui avait été mis en place. On parle bien des exercices ouverts au 1er janvier 2020, donc les premiers en profité étaient au 31 décembre. Il y avait déjà eu une partie des entreprises, plutôt les entreprises qui nous concernent, qui avaient déjà bénéficié auparavant. Là, on est vraiment sur toutes les entreprises. Il n'y a plus ces différents seuils. On gardera uniquement le taux réduit à 15% et on se dirige vers un taux à 25% à horizon 2022. Petite modification qui a été apportée, c'est concernant ce fameux taux réduit à 15%. Au-delà des critères habituels, on a un seuil de chiffre d'affaires qui a été augmenté, passant de 7,6 millions à 10 millions d'euros. Au cas où, on aurait des cas très concernés, sachant que la tranche d'imposition à 38 120 euros, elle ne bouge pas. Au-dessus de 38 120 euros de bénéfices, on sera bien taxé à 25% pour les sociétés qui sont à l'impôt sur les sociétés à l'IS. Et puis, deuxième mesure sur l'IS, le CARIBAC qui pourrait être demandé immédiatement sans attendre le délai de 5 ans. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le CARIBAC ? Eh bien, c'est la possibilité d'imputer un déficit sur un bénéfice antérieur. Puisque, donc, à l'impôt sur les sociétés, quand on réalise un déficit, il est reportable qu'à classique en avant, c'est-à-dire sur les années futures et sur, donc, les bénéfices à venir. Il peut arriver des cas où on réalise un déficit, mais l'année précédente, nous avions réalisé un bon résultat, un résultat fiscal positif qui avait engendré un paiement d'impôt et on souhaite eh bien gommer ce résultat positif, gommer cette IES qui a été payée l'année précédente avec notre déficit sans attendre l'imputation sur les années futures. Le régime classique, c'est de constater comptablement cette créance, donc on l'inscrit bien au bilan, elle est présente et elle est acquise, mais par contre, en termes de trésorerie, le remboursement ne se faisait qu'au terme de cinq années si on n'avait pas pu l'imputer auparavant sur des déficits futurs. Là, pour, toujours dans le cadre de la crise de la COVID, on a la possibilité d'imputer immédiatement ce qu'on appelle le carry-back ou le report en arrière en bon français qui permet du coup, notamment si l'année 2020 a généré des résultats en baisse qui ont provoqué un déficit fiscal, de pouvoir immédiatement récupérer de l'IS qui a été payé l'année précédente. Et quand on est à l'impôt sur le revenu, on impute sur le revenu global son déficit ou sur des revenus de même nature, donc des déficits pégoriels. Donc, un petit exemple chiffré pour une entreprise qui en 2016 avait réalisé un résultat de 100 000 euros, elle avait payé donc un UL de 26 345 euros. Eh bien, par exemple, en 2017, elle subit un déficit de 50 000 euros, elle décide d'imputer le déficit sur le revenu de l'année 2016, donc le fameux mécanisme de Carlyback et de calculer une créance. Donc, cette créance, comme je disais, cas classique, on l'inscrit sur la ligue fiscale et on attend 5 ans pour pouvoir l'apercevoir ou alors on l'imput sur des bénéfices futures. En l'occurrence, ici, s'il nous reste de la créance qui n'a pas été imputée, au lieu d'attendre 2022, on peut immédiatement l'apercevoir. Donc, il peut être intéressant, notamment pour les exercices comptables qui sont clos au 31 décembre 2020, de se poser la question de faire appel à ce mécanisme dans les cas de figure où on aurait eu un exercice bénéficiaire en 2019 qui aurait généré une imposition et en 2020 un déficit ou bien s'il avait déjà été mis en place sur les années précédentes à réclamer cette créance pour améliorer la trésorerie. Et puis, pour terminer, un petit focus sur les impôts locaux avec ce qui avait remplacé il y a quelques années la taxe professionnelle qui avait été remplacée par la contribution économique territoriale qui est composée elle-même de deux impôts donc la contribution foncière des entreprises qui est appuyée au mois de décembre qui est assise sur la valeur locative des locaux que vous utilisez professionnellement dans le cadre toujours de la COVID un dégravement est possible si les communes ont délibéré pour réaliser ce dégravement ce qui arrive quand même ce n'est pas un cas juste théorique il y a les communes qui ont joué le jeu qui ont essayé d'aider les entreprises en leur accordant ce dégravement donc dans certains secteurs particuliers donc secteur du tourisme de l'hôtellerie de la restauration du sport et de la culture et bien on pourra réclamer son remboursement jusqu'au 31 décembre 2022 et puis deuxième élément sur le deuxième pilier de cet impôt qui est la CVE donc la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est donc un impôt existant dont le barème est revu et là c'est une mesure pérenne c'est-à-dire que certes on est dans le cadre du plan de relance mais c'est une mesure qui se poursuivra c'est-à-dire qu'on a grosso modo divisé par deux les taux d'imposition et les montants d'imposition pour la CVE c'est ce que dans les médias on appelle la baisse des impôts de production donc ça se traduit concrètement à travers cette baisse d'imposition sur la CVE les entreprises concernées sont celles qui sont plus de 500 000 euros utilisateurs en dessous les entreprises étaient déjà exonérées de cet impôt la conséquence de cette baisse d'imposition c'est que le plafonnement de cet impôt qui existait par rapport à la valeur ajoutée à 3% passe à 2% pour suivre la baisse de cet impôt et on peut du coup réclamer le remboursement de l'excédent la valeur ajoutée pour un paix c'est tout ce que vous vendez moins tout ce que vous achetez à vos fournisseurs et bien cette impôt qui est l'ancienne taxe professionnelle est plafonnée et tout ce qui dépasse 2% de cette valeur ajoutée peut être remboursée donc voilà pour cette partie de baisse de fiscalité professionnelle je crois qu'on arrive au terme de notre présentation de ce matin donc voilà on a un peu passé les délais mais bon c'était très riche d'informations vu le contexte aussi particulier de cette année 2020 quelques observations n'hésitez pas à vous manifester voilà donc l'objectif de ces rencontres c'est de vous sensibiliser adhérent sur les évolutions nombreuses et permanentes de la vie je dirais sociale fiscale et économique de vos entreprises pour être effectivement bien informé et puis qu'on puisse vous accompagner pour en bénéficier voilà nos grands objectifs donc c'est pour ça qu'on a une information assez riche qu'on vous communique régulièrement sous forme de cap formation donc là aussi l'objectif c'est de vous sensibiliser sur des sujets qui vous donnent lieu de discussion avec vos interlocuteurs de même que les newsletters que nous avons diffusés tous les deux mois l'objectif c'est de capter votre attention sur des sujets qui sont nombreux certes mais qui sont importants aussi pour la bonne gestion et la réactivité de vos décisions voilà donc n'hésitez pas à poursuivre vos présences sur les prochaines si les sujets sont adaptés à votre entreprise donc emploi et puis retraite vendredi donc demain et puis tout ce qui est traitement optimisation de l'administratif avec la dématérialisation d'un certain nombre d'outils que nous développons donc le 26 en particulier on parlera de la signature électronique des documents que nous diffusons à votre niveau et en particulier pour le contrat de formation qui donnera lieu à un crédit d'impôt par rapport à ce qu'on vient de faire aujourd'hui on vous communiquera cette démarche pour faciliter le transfert de documents et puis l'archivage et gagner du temps bien merci à tous et à très bientôt au revoir et à très bientôt